... Nous sommes au-dessus de Saint-Florent, à quelques kilomètres du littoral. Sous la surface de l'eau, une faille gigantesque rôlit nos côtes et les plaines abyssales jusqu'à 2400 mètres de profondeur. C'est ce qu'on appelle un canyon sous-marin. Il y en a 34 en Méditerranée, dont 12 en Corse, tous situés sur la côte occidentale. Une exposition à Bastia retrace l'histoire de leur découverte. L'histoire de cette exposition, c'était en 2007. L'Europe a dit à la France, vous connaissez très très mal les fonds sous-marins, et il est important de développer des programmes d'études pour ces fonds sous-marins, et notamment les parties très profondes comme les canyons. Les canyons sous-marins ont été explorés entre 2008 et 2010 sur des profondeurs allant de 200 à 800 mètres. Leurs fonds sont le plus souvent sableux aux rocheux. Celui de Saint-Florent présente quelques particularités. En Corse, on a un mélange de fonds meubles et de fonds rocheux. On va avoir plutôt des canyons, comme par exemple celui de Saint-Florent, avec des grandes marches qui peuvent faire 200 mètres, et avec des parties de fonds meubles et des grosses marches rocheuses. Les canyons sont riches en biodiversité, car leurs reliefs sont continuellement brassés par les courants. Les eaux de surface rejoignent celles des profondeurs, et vice-versa. Ce mouvement perpétuel des masses d'eau donne naissance à un phénomène particulier, appelé neige marine par les scientifiques. Cette neige venue de la surface est constituée de particules visibles ou microscopiques, d'origine minérale ou organique. Elle alimente continuellement les fonds. Tous les animaux en profitent, comme ce poisson, le cernier, ou ce crabe, appelé paramol de cuvier. Sous l'eau, le paysage n'est pas seulement esthétique. Les molécules de certaines éponges sont utilisées comme traitement anticancéreux. Les espèces fixées aux parois, comme les gorgones, les anémones ou les coraux, jouent également un rôle central. Par exemple, on voit un juvénile de l'Ophélia pertusa, qui est justement dans ce massif corallien. Ce massif corallien va le protéger d'éventuels prédateurs. Il va peut-être notamment lui permettre de se mettre à l'affût d'une éventuelle proie qui passerait devant lui pour se nourrir. Une autre merveille de la nature sert de refuge aux poissons, en particulier dans le canyon de Saint-Florent. C'est l'huître géante. Elle mesure 30 cm de long et se niche à 846 m de fond. On appelle ça des thanatocénoses. Ce sont des massifs d'huîtres géantes qui se sont formées pendant des milliers d'années, voire des millions d'années. Et donc aujourd'hui, elles sont quasiment toutes mortes. C'est pour ça qu'on parle de thanatocénoses. Il y en a quelques-unes dans ces massifs qui sont vivantes. Et cet amas d'huîtres mortes, en fait, vont constituer un habitat préférentiel pour certaines espèces de poissons. Et ces poissons vont pouvoir justement utiliser ces huîtres mortes pour se protéger, pour se réfugier. Et ça va vraiment constituer un habitat pour des espèces particulières. La présence importante de petits animaux dans les canyonnes attire les grands mammifères comme le requin grisé. Ce dernier se complaît dans les grandes profondeurs où il trouve moins de concurrence pour s'alimenter. Les géants de la mer, comme le rorcal, les baleines ou les cachalots, affectionnent également les canyonnes qui leur servent de lieu de repos et de garde-manger. Pour cette raison, faut-il protéger les canyonnes ? Il est encore trop tôt pour le dire. Pour l'instant, on ne connaît pas grand-chose des pressions qui se font dans ces habitats profonds. Il y a un peu de pêche, mais vu la pêche artisanale qu'il y a sur notre parc naturel de marins, cette pression, elle est négligeable. La principale pression, c'est la pollution en Méditerranée. Et effectivement, lorsqu'on a fait ces expéditions, on a trouvé des déchets au fond de la mer, des casquettes, du matériel nautique, etc. Donc c'est vraiment, pour l'instant, c'est la pollution qui est un impact pour ces profondeurs. Il reste de nombreuses connaissances à acquérir sur les canyons de Corse. D'autres expéditions sont prévues dans un futur proche. Ces missions tricoteuses qui nécessitent des sous-marins ou des robots sont possibles grâce aux partenariats effectués avec les universités, l'IFREMER, la COMEX ou des bureaux d'études spécialisés. Dans les profondeurs de 300 à 3000 m, la Méditerranée conserve encore bien des secrets. Sous-titrage Société Radio-Canada www.méditerranée.fr